Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, non. J'ai pas décidé de vous parler de la slive, j'ai pas décidé de vous parler de poids, j'ai pas décidé de vous parler de mes repas ou de mes grignotages, ni de prise de tête avec le conjoint ou avec l'entourage par rapport à la chirurgie bariatrique. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, quelque chose dont j'ai toujours été fan, et depuis que j'ai perdu du poids, je peux vivre cette passion pleinement, c'est-à-dire le shopping. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un méga haul de tout ce que j'ai pu acheter ces dernières semaines dans les magasins par rapport aux vêtements. Vous avez été plusieurs, et déjà un petit nombre, à me demander comment je m'habillais depuis ma perte de poids, est-ce que mon style avait changé, éventuellement que je puisse vous transmettre des conseils, bien que c'est un petit peu compliqué, parce que chacun a un style différent. Ce que moi j'aime, vous, vous ne l'aimerez peut-être pas forcément. On a, malgré tout, malgré une perte de poids, des morphologies qui sont différentes. Il y a des gens qui vont être taillés en A, en X, en H, en V. Donc ça, c'est pareil. Il y a certains vêtements qui m'iront, mais qui n'iront pas à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est très très subjectif. Avant tout, le meilleur conseil que je puisse vous donner, et quelle que soit la morphologie que vous avez, c'est de vous sentir bien dans un vêtement. Je crois que c'est la priorité, c'est le plus grand conseil et le meilleur que je puisse vous donner. Quand on se sent bien dans un vêtement, même si le style ne plaît pas, même si quelqu'un d'autre vous dit ça, ça ne vous va pas, si vous, vous vous sentez bien dedans, que vous vous sentez épanoui, et que vous trouvez que ça colle bien avec votre personnalité, et bien allez-y, foncez, et peu importe ce que pensent les gens, il y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Voilà. Donc c'est le seul conseil que je vais vous donner pour cette vidéo. Après le reste, je vous laisserai vous faire un propre avis par rapport aux photos qui vont apparaître dans cette vidéo, parce que je vais vous montrer les produits que j'ai achetés, et je vais vous les montrer aussi en photo, c'est-à-dire portée. C'est pas en vidéo, parce que c'était un petit peu long de faire ça en vidéo, mais j'ai pris quelques photos. Si vous me suivez déjà un petit peu sur les réseaux, vous avez déjà pu voir notamment sur Instagram certaines photos des vêtements qui vont apparaître aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous invite très sincèrement à me suivre sur les réseaux pour pouvoir déjà avoir accès à certaines photos. C'est vrai qu'en général, je spoil un petit peu, même pour certaines vidéos, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Donc on va commencer dès maintenant, parce que je vous avoue que j'ai énormément de choses à vous montrer. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être extrêmement longue. Je ne sais pas encore si je vais la couper en deux, mais je pense que ça va me faire encore plus de boulot. Donc je pense que tant pis, ce sera une longue vidéo. Les vêtements que je vais vous montrer aujourd'hui sont des vêtements que j'ai achetés ces dernières semaines, voire même il y a plus d'un mois ou deux mois. Mais je vous permets de vous les montrer dans cette vidéo, puisque je me suis renseignée, et j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles dans certains magasins. Alors certes, peut-être qu'il y aura plus certaines colorées ou certaines tailles, puisque ça fait déjà un moment qu'ils sont en rayon. Mais en tout cas, je sais qu'ils y sont encore. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer. Toute cette vidéo concerne la collection 2018-2019 en ce qui concerne l'automne-hiver. On va plutôt dire tablée sur l'automne 2018, puisque toutes les nouveautés de début d'année, forcément, je ne les ai pas encore. Voilà. Bien sûr, tous les vêtements que je vais vous montrer dans cette vidéo, toutes les pièces, bien sûr, je mettrai les références en barre d'infos. Si je peux les trouver sur Internet, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos en bas, pour pouvoir avoir de plus amples informations, et voir si encore, ces pièces-là sont disponibles en magasin ou sur le site. Pour cette vidéo, je vais plutôt vous montrer les vêtements par marque. Ce sera plus simple. Par magasin, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous pourrez tout de suite cibler dans quel magasin se trouve tel vêtement, et pas plutôt par les pantalons, les pulls et les gilets. Je vous avoue que j'ai énormément de pulls, parce que vous avez dû le constater. Je crois que cette année, c'est le pull. Je n'ai jamais vu autant de choix de pulls dans les magasins. Grosse maille, petite maille, colle en V, colle rond, colle bateau, loose, serré, fin, épais. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, motifs, unis. Franchement, vous avez le choix. Donc, dans un premier temps, on va commencer par Nafnaf. Nafnaf est une marque sur laquelle je m'orientais pas mal, surtout quand j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. J'y allais déjà un petit peu, même quand j'étais en surpoids, parce qu'ils vont quand même jusqu'au XL, et ça me permettait quand même d'acheter certaines choses, notamment les robes et les pulls. Et du coup, c'est vrai que j'y allais déjà un petit peu. J'aimais bien déjà leur collection. J'y suis retournée aussi après la perte de poids, au bout d'un an post-op, et je vous avoue que depuis quelques mois, je m'étais un petit peu éloignée de cette marque-là. Je suis retournée dans le magasin il n'y a pas très longtemps. En plus, ils faisaient des promos sur les pulls. Il y avait moins 30%, encore les pulls déjà. Et du coup, j'en ai profité, et j'ai acheté aussi des bas, que je vais vous montrer. Si vous me suivez sur les réseaux, je vous en ai déjà parlé. Donc, première pièce que je vais vous montrer, c'est cette fameuse jupe culotte courte, qui est là. Qui apparaîtra donc en photo. C'est une jupe culotte en taille 36. Je l'avais pris en taille 38. Pour ceux qui m'ont suivi, je l'avais mis en story Instagram. Mais elle était beaucoup trop grande. C'est une jupe culotte qui taille très très haute. C'est vraiment la mode de la taille haute cet hiver. Et du coup, j'avais vraiment ma taille qui nageait dedans. Surtout que même si je voulais mettre des pulls dedans. Et même en mettant des pulls, ça ne faisait pas joli. Ça baillait au niveau de la cambrure. Ça n'allait pas du tout. Du coup, je suis retournée en magasin. Je l'ai pris en taille 36. Donc, je pense qu'elle taille un peu grand. Puisque je vous avoue que moi, je mets plus du 38. Donc là, elle est un petit peu en gris chiné. Je crois qu'elle n'est que dans cette colorie-là. Et franchement, elle est juste super jolie. Elle fait une silhouette de dingue. Avec un petit peu comme ça, cette coupe un peu trapèze. Qui rappelle un petit peu les jupes de patineuse. On va dire ça comme ça. Elle est très très chaude. Elle est dans une matière très très épaisse. Et en mettant un petit pull dedans. Puisque le but de cette jupe culotte est vraiment de montrer la taille. Et de serrer la taille. C'est trop joli. Du coup, pour aller avec cette jupe culotte-là. J'ai acheté deux petits pulls. Je suis tombée par hasard dessus. Et franchement, j'ai craqué. J'ai d'abord acheté celui-là. Un petit pull noir tout fin. Juste là. Voilà. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, il a des petits brillants. Des petits strass. Voilà. Sur toute la devanture du pull. Il n'en a pas sur les manches. Et aussi sur les petites épaules. Qui sont là. Il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Là, vous allez mieux voir. Donc vous voyez, il y a plein de petits strass comme ça. Il est vraiment super joli. Donc moi, je l'ai pris en taille XS pour qu'il soit assez moulant. Pour qu'il reste quand même très très près du corps. Je l'ai essayé en taille S. C'était trop grand encore. Je crois que ça ne moulait pas assez au niveau de la poitrine, au niveau de la taille. Donc en XS, il me va super. Il matche super. C'est un col en V. Qui ne tombe pas trop bas. Donc ça ne fait pas du tout vulgaire. On ne voit pas du tout la naissance de la poitrine. Pas du tout. Et ça matche super avec la jupe culotte que vous allez voir passer. Là, en photo, si elle n'est pas déjà passée. J'ai tellement aimé ce petit pull que je l'ai pris dans une autre coloris. Alors c'est une couleur que je ne prends pas très souvent parce que je suis blonde. Et je trouve que c'est assez fadasse. Ça ne fait pas trop ressortir ma couleur de cheveux. Ça peut même un petit peu dénonter. Parce qu'on ne va pas dire que c'est du ton sur ton. Mais on reste dans du jaune. Je l'ai pris en couleur moutarde. Et donc, vous voyez toujours aussi. C'est le même principe. Très près du corps. Avec, pareil, des petits brillants qui sont là sur les épaules. Des petits brillants, des petits strass sur toute la devanture. Voilà, vous avez dû me le voir aussi porter déjà dans certaines stories. Derrière aussi, je ne le montre pas sur la photo. Mais derrière aussi, des petits strass. Et là, je le mets plutôt avec un pantalon noir. Enfin, j'essaye de mettre quelque chose d'assez sobre en bas. Parce que c'est vrai que la couleur jaune moutarde, on va dire. Voilà, il ne faut pas après mettre trop de couleurs. Après, vous pouvez toujours mettre un pantalon vert. Si vous voulez, ça peut matcher aussi. Mais voilà, les couleurs, moi, je m'y remets tout doucement. Et je le trouve franchement super joli. Donc, je ne regrette pas du tout. Ce sont déjà des pulls que j'ai déjà mis souvent. Je les ai déjà portés plusieurs fois avec la jupe culotte. Ce sont des achats vraiment que je ne regrette pas. Il m'arrive, hein. Comme nous toutes, je pense, plus ou moins, d'acheter des vêtements, de les mettre qu'une fois, de m'enlasser. Et c'est fini. Là, pas du tout. Je sais que c'est des vêtements que je reporterai sans problème. Pour aller avec le fameux pull que je vous ai montré, je le mets notamment avec un pantalon. Donc là, c'est tout pour naf-naf. Je vais passer maintenant à Zara. C'est ce pantalon-là, noir. Alors, c'est vrai que je me suis fait plaisir avec des pantalons cette année. Quand j'étais plus ronde, je tablais beaucoup sur des robes avec des collants ou des liguines ou des tuniques un peu londes. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour cacher mon ventre, pour cacher mes fesses, pour cacher mes cuisses. Je prenais des choses assez loose en haut, même si ça serrait un petit peu au niveau des épaules. Mais en général, ça s'évasait beaucoup au niveau des hanches, des fesses et du ventre, pour pas que ça moule. Et je mettais en général un liguine pour essayer d'affiner les jambes avec des bottines, puisque les bottes, je ne rentrais pas dedans à l'époque. Et c'était souvent le style que je prenais pour m'habiller. Et les pantalons, je n'en mettais pas du tout. Les jeans, pas du tout. Je ne rentrais pas dedans. Je trouvais que ça moulait. Je me sentais terriblement grosse dans les jeans. Les pantalons, c'était pareil. Je n'en mettais presque jamais. Donc, autant vous dire que là, cette année, j'ose plus le pantalon. Surtout que j'adore ce style un peu carotte. Ces pantalons un petit peu loose qui, malgré tout, a peut-être tendance d'ailleurs à accentuer un peu les fesses et les cuisses. Mais je m'en fiche, j'adore cette mode-là qu'il y a cette année par rapport à cette coupe de pantalon. Donc, du coup, je me suis fait plaisir avec des pantalons cette année. Et donc, notamment celui-ci de chez Zara. C'est dans la collection Trafaluk. Et je l'ai pris en taille S. Donc, c'est un pantalon noir. Le tissu est assez lourd. Il tombe bien. Il est fluide. Je suis petite. Je fais 1m58. Je suis donc obligée un petit peu de le retourner. De retourner un petit peu le bas du pantalon. Mais ça, je n'aime pas. Ça fait joli. Du coup, ça fait comme un petit revers en bas. Il est vraiment super beau. Que ce soit avec des baskets ou avec des petites bottines. Ça matche super. Toujours cette fameuse grosse ceinture que je trouve aussi super jolie. Elle est juste... Voilà. Pas besoin de mettre une ceinture à côté. Le petit bémol de ce pantalon, c'est que ça, le bout de la ceinture, il aurait tendance à un peu rebiquer. C'est pas très joli. Donc, moi, je vous avoue que je mets une épingle à nourrice. Une épingle à nourrice, pardon. Pour bien le coller au pantalon. Pour que ça fasse la petite rebiquette de la ceinture. Voilà. Donc, bien sûr, je mets toujours les pulls dedans. C'est un pantalon qui se porte de manière à ce que tout ce qui est au-dessus soit dans le pantalon. Et pas au-dessus. Donc, ça pareil, je l'ai mis plusieurs fois. Je ne regrette absolument pas cet achat. Et d'ailleurs, je regrette peut-être plus les autres pantalons qui vont venir que j'ai acheté chez H&M. C'est exactement la même coupe. Mais je trouve que chez Zara, ils sont mieux coupés. En tout cas, pour ma morphologie, ils tombent mieux. C'est plus sympa. Donc, si j'avais su, j'en aurais d'ailleurs acheté d'autres chez Zara. Mais sachant que j'en avais déjà acheté chez H&M qui ressemble beaucoup, je n'ai pas voulu l'abuser non plus. Pour continuer chez Zara, petite robe qui a fait pas mal d'effets que j'ai déjà plus ou moins montré dans une story insta. C'est une robe verte. Elle est encore en magasin. C'est de la marque Trafaluk aussi. Je l'ai pris en taille S. J'avais tenté le XS. Il était trop serré, notamment au niveau de la poitrine. Donc, je l'ai repris en taille S. C'est celle-ci. Gros, gros succès dans les photos que vous allez voir passer une des photos. Vous avez été plusieurs à me dire, effectivement, que ça vous plaisait beaucoup, que vous trouviez ça sexy, joli. Attention, le piège, effectivement, ce n'est pas une robe. C'est une combi short. Vous avez ce bout de tissu-là qui, effectivement, tombe comme une robe. Mais en dessous, c'est une combi short. Ce qui n'est pas plus mal parce que la robe, entre guillemets, est assez courte. Quand vous vous baissez, on aurait très pu vite voir le commencement des fesses avec la culotte. Là, sachant que c'est une combi short, on ne voit pas du tout la culotte. C'est l'avantage aussi. Elle est assez large au niveau des cuisses. Elle tombe bien, donc ça passe sans problème. Elle est assez serrée au niveau de la taille. Elle a un petit décolleté en collant V. Elle a des petits froufrous devant. Les manches, vous voyez, sont un petit peu plus transparentes. Donc, si vous êtes un petit peu complexé par rapport à la peau du bras qui peut pendre un peu quand on a perdu pas mal de poids, à éviter parce que ça peut se voir que ça pendouille. Mais moi, ça ne me choque pas non plus. Donc, voilà. Elle s'accroche aussi derrière, vous voyez, par un petit bouton. Très bel effet et très, très gros succès. Je ne la regrette absolument pas. En plus, couleur vert comme ça, avec mes cheveux blonds, je trouve que ça match juste super. Donc, sincèrement, je ne regrette pas du tout cet achat-là non plus. Pour continuer, chez Zara, là, je vais vous montrer une pièce que j'ai déjà achetée il y a déjà cela quelques mois. Je crois que c'était en septembre. Mais, je me permets de vous la montrer puisque chez Zara, je l'ai encore vue en rayon. Certes, peut-être plus dans la couleur dans laquelle je vais vous montrer. C'est une robe que vous avez déjà vue. Il y a déjà des personnes sur les réseaux qui ont porté aussi cette robe-là. Et ce n'est pas du tout un hasard si moi, je l'ai achetée. Je l'ai achetée parce que Audrey, de la chaîne Audrey Marshmallow, l'avait publiée sur son Insta. J'avais trouvé ça super. C'est une robe tunique. Vous allez la reconnaître. C'est celle-ci. Alors, Audrey l'avait en version jean, je crois. Et elle existe en version khaki, comme ça, très claire, et en noir. Pourquoi je vous la montre ? Même si ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai achetée, c'est parce que la version noire est encore en magasin. Et franchement, c'est un très très bon produit. Je l'ai lavé déjà à plusieurs reprises. Je l'ai mis à plusieurs reprises. J'ai toujours eu de très très bons retours. Vous allez voir sur la photo. C'est une robe qui peut se porter comme une robe avec un collant. Si on assume ses jambes, parce qu'elles restent quand même assez courtes. Ou comme une tunique avec un ligging ou un jigging assez serré. Donc moi, je l'ai pris en taille XS. Elle est assez loose. Elle ne serre pas du tout au niveau du corps. Et ce qui est super, c'est ces petites là, c'est ces petites paillettes qui auraient tendance à se décoller. Mais, astuce de Zara, c'est qu'il y a quand même, sur les côtés et au milieu, une partie qui est cousue directement aux poches de devant. Donc du coup, ça ne s'en va pas, même si ça a tendance à se décoller. Voilà. Ce sont des petites strass comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça brille un peu. Et ça fait tout l'effet de cette tunique-là. Qui tombe bien. C'est une matière assez lourde. Il me semble qu'il y a pas mal de monde qui l'ont acheté. Puisque même, déjà sur Dijon, j'ai vu plusieurs filles l'avoir. Et je sais qu'en noir, elle a aussi beaucoup de succès. Elle est encore en magasin. Donc, n'hésitez pas. Pour continuer, toujours chez Zara, je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de parler. Donc, même si en coupant un peu la vidéo, ça file quand même. J'ai acheté ce pantalon. Juste super. Je vous en avais déjà parlé aussi sur Instagram. C'est un pantalon, franchement, auquel je n'aurais pas du tout jeté le regard il y a encore quelques mois. Et là, je me suis dit, je ne sais pas, je tente quand même. Il est très large, jusqu'au pied. Il est très lourd. C'est un tissu qui est très lourd. Couleur un peu moutarde, pas trop jaune. Ma moutarde beige, on va dire ça comme ça. Je l'ai pris en taille S. J'avais un petit peu peur que ça me grossisse. Et j'avoue que j'adore, quoi. Ça fait un effet un petit peu vintage. J'ai vu ma maman porter ce genre de pantalon dans les années 70. Il y a des photos. Je retrouve ce genre de pantalon. Il fait une silhouette. J'adore trop. Il marque bien au niveau de la taille. Il est très ample, toujours au niveau des hanches. Toujours un peu cette coupe, un peu carotte. Sauf qu'au lieu d'être serré aux jambes, il continue d'être large. Il est juste super joli. Quand vous mettez ça avec un petit top noir, comme je porte là, et c'est ce que vous allez voir sur la photo, je trouve juste le style super. Sincèrement, c'est le genre de produit sur lequel, comme ça, je ne me serais pas forcément arrêtée avant. Je trouvais ça joli et je me suis dit, c'est pas pour moi. J'ai essayé comme ça, pour rigoler, en cabine. Quand j'ai vu les fesses sur moi, j'ai fait, non mais toi, t'es à moi. Tout de suite. Et comme quoi, je vous invite, deuxième conseil, du coup, par rapport aux achats de vêtements, essayez. Essayez parce que déjà, on est perdu au niveau des tailles et quelles que soient les marques, on ne fait pas forcément du S partout ou du M partout ou du XS partout. Ça change. Donc, je vous invite très sérieusement à essayer à chaque fois. Même dans une même marque, vous voyez, j'ai une robe chez Zara que j'ai dû prendre en S. Il y en a une autre que j'ai dû prendre en XS. Donc, vraiment, je vous incite à essayer en cabine. Prenez le temps. Ça vous évitera des mauvaises surprises en rentrant chez vous. Je vous le dis. Donc, ce pantalon-là, eh bien, vous voyez, même, c'était même pas une question de taille. J'étais persuadée que c'était un pantalon qui ne m'irait pas. Je l'adore. Je trouve le style super. Je le mets régulièrement, même si, là, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué parce que je le mets plus avec des baskets ou des chaussures assez basses. Et avec le temps qu'il fait en ce moment, beaucoup de pluie. Bon, c'est un peu compliqué. Mais franchement, il est juste trop joli. J'adore trop le style. Donc, après Zara, du coup, maintenant, on va passer à Mango. Mango, c'est un magasin que j'apprécie énormément. Il y a beaucoup de pièces depuis que j'ai perdu du poids et même avant. C'est une marque dans laquelle je sais que c'est une valeur sûre. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. La plupart du temps, ce que je porte, d'ailleurs, c'est du Mango. J'essaierai peut-être, d'ailleurs, de vous mettre un petit peu plus. Là, c'est une petite aparté que je fais. Un petit peu plus, chaque fois que je publierai des photos sur Insta, tout ça, vous mettre les marques que je porte parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander. Et ça, c'est quelle marque ? Et ton pull, j'adore. Dis-moi, c'est quelle marque ? Et je ne pense pas forcément à le mettre sur les posts Insta. Et sachant que j'ai de plus en plus de messages par rapport à ça, je pense qu'il y aura qu'à cliquer sur la photo et vous verrez quelle marque c'est. Parce que c'est vrai que je ne vous réponds pas forcément tout de suite non plus. Et comme ça, vous aurez la réponse tout de suite. Chez Mango, j'ai notamment déjà acheté cette robe-là. une robe danseuse, ils appellent ça. Voilà, celle-là. Elle est très légère. Elle a des boutons tout le long de la robe qui sont cousus. Ils ne s'ouvrent pas. Donc ça, c'est l'avantage. Vous savez que ça n'est pas s'ouvrir. La robe est un petit peu évasée sur le bas. Elle est ouverte là. Et elle est assez évasée. Vous allez le voir sur la photo. Bien qu'elle se porte assez moulante. Elle a des manches longues. Elle est encolvée. Et c'est une robe, comme je vous dis, qui se porte très très près du corps. Je l'ai achetée au départ. J'ai eu le coup de cœur. Puisqu'elle est en trois versions. En noir, en beige et en grise. Je l'avais achetée en couleur beige. Mais j'ai encore du mal à assumer. Vous allez me dire que c'est peut-être ridicule. Mais voilà. Les complexes, malheureusement, c'est compliqué. Vous le savez toutes. Je l'avais achetée en blanc. Enfin, en beige plutôt. Je n'arrivais pas à m'apprécier. Enfin, je n'étais pas à l'aise dedans. Je ne suis pas encore totalement à l'aise. C'est avec mon corps par rapport... Même si sur les photos, on pourrait croire. Mais non. Donc, j'ai été la ramener. Et j'ai fini par revenir par du noir. Le noir, j'en portais énormément avant. J'ai tendance à continuer à en porter pas mal. Mais ce n'est plus vraiment par nécessité. C'est parce que j'apprécie énormément. Avec ma couleur de cheveux. Avec ma peau assez pâle. C'est vrai que j'aime beaucoup porter du noir. Même avec la perte de poids. Donc, ce n'est plus juste une question de morphologie. Ou d'affiner la silhouette. C'est parce que j'apprécie tout simplement énormément le noir. Donc, voilà. Je l'ai racheté en noir. Et franchement, elle est super. Enfin, moi, j'adore le style qu'elle donne. Avec des bottes. Avec un gilet. Avec un gros pull par au-dessus. Vous pouvez faire un look hiver. Pas mal. Voilà. Pour continuer sur les robes chez Mango. Je suis partie aussi sur une robe pull. Qui est celle-ci. Elle existe aussi en plusieurs coloris. Elle est très chaude. Elle se porte assez près du corps. Bien que quand même, elle ne moule pas. Je l'ai pris en taille, moi, S. Je crois qu'elle ne va que du S au L. Mais elle est très, très élastique. Donc, vous pouvez en rentrer. Vous voyez. Voilà. Je vous conseille de prendre vraiment la taille la plus petite que vous avez tendance à prendre. Et vraiment à essayer en magasin. Donc, cette robe pull, il y a deux manières différentes de la porter. La manière un petit peu décontractée. Un petit peu loose. C'est-à-dire sans ceinture. Vous la laissez comme ça. Vous mettez un joli sautoir dessus. Avec une paire de baskets. Une paire de bottines. Et ça y est. C'est bon. Vous êtes tranquille. En plus, elle tient chaud. Il n'y a pas besoin de mettre une écharpe. Vous pouvez mettre un petit blazer avec. Elle tient bien chaud au cou. Puisque c'est un col un petit peu montant. Comme ça. Ou alors, si vous souhaitez un petit look un petit peu plus travaillé. Un petit peu plus chic. On va dire ça comme ça. Vous pouvez l'accessoiriser avec une ceinture autour de la taille. Et un petit peu la blouser au-dessus de la ceinture. Comme ça, ça fait le bas de la robe qui vous moule assez les fesses et les cuisses. Et le haut un petit peu plus loose au niveau de la taille. Avec la ceinture pour marquer la taille. Ça peut aussi être très très joli. C'est ce que je fais notamment quand je vais travailler avec. Je mets une ceinture. Et le week-end, quand c'est juste comme ça. Pour flâner un petit peu. Je la mets plutôt loose sans ceinture. Voilà. Donc très bon compromis. Elle tient très chaud. C'est le genre de pièces qu'on a toutes quand on ne sait pas comment s'habiller. Et qu'il faut quand même être un minimum bien sapé. Bon ben voilà. Une robe pull. Vous mettez un collant. La robe des bottes. Hop le blazer. Et hop c'est parti. Ça y est. On peut refaire du shopping. Voilà. Donc vraiment très bon compromis. Elle existe en plusieurs coloris. Je crois que vous l'avez en verte. Je crois que vous l'avez en rouge. Enfin bordeaux. En noir. Et en grise. En noir je ne suis pas sûre. A voir. Voilà. Et donc moi je l'ai pris en taille S. Autre robe chez Mango. Oui. Chez Mango j'ai acheté pas mal de robes en fait. Je vois. Je n'ai pas acheté de pantalon. J'ai plus été robe. À Mango il faut toujours des robes. Vous avez dû me voir comme ça chez Mango. Avec des petites robes souvent. Souviens. Ce sont des robes qui viennent de chez Mango. C'est des petites robes toutes simples. Qui s'enfilent facilement. Notamment celle-ci. En rouge. Elles sont fluides. Elles sont légères. Donc là complètement synthétiques. Voilà. On est sur du polyester. Là je l'ai pris en taille XS. Je crois qu'elle va du XS au XL il me semble. Elle match super. Elle me souligne la taille. Les bras y'a pas de soucis. Elle a une jolie petite manchette au niveau des manches ici. C'est un col en V. Mais pas trop prononcé. Donc ça fait pas vulgaire. La taille est bien marquée. Ce qui souligne bien ma petite poitrine. Et ça la met un peu en évidence. C'est un petit peu le regret de mon mari. Donc là ma poitrine est bien mise en évidence. Même si elle est plus petite qu'avant. C'est une robe fluide. Légère. Facile à porter. Qui vous fait une super silhouette. Qui tombe bien. Qui a pas besoin de la repasser. Tout ça. Et pas cher. Alors je pourrais plus vous dire le prix. De toute façon il suffit de regarder dans la barre d'infos. Mais franchement pas très cher. Et Mango. Je vous conseille. Ils font souvent comme ça. Au moins dans leur collection. Toujours dans leur nouvelle collection. Il y a au moins une ou deux pièces comme ça. De robe. Facile à mettre. Qui s'enfile toute seule. Très très fluide. Et je vous les conseille. Parce que malgré tout. Même si elles sont pas très chères. Elles sont extrêmement bien coupées. Et elles font des super silhouettes. A chaque fois je craque au moins sur une. Et là je suis partie sur du Bordeaux. Pareil je crois qu'elle doit exister en noir. Juste en noir je crois. Il y a peut-être d'autres coloris. Mais voilà. A voir. Mango aussi au niveau des grosses mailles. Ils ont fait fort cette année. Donc j'ai craqué sur ce pull là. Que je trouve juste sublime aussi. Très très agréable à porter. Alors ce pull. Je sais pas si c'est vraiment un pull. Parce que c'est plus une robe pull. Donc col haut. Qui monte sur le cou. Les manches sont très bien. Elles sont exactement la bonne longueur. Elles sont pas trop longues. Il a des grosses mailles. La côte est bien marquée là. La taille que je vous montre là. C'est la taille XSS. Donc il est très loose. Il se porte très large. Il est très chaud. Il est rose comme ça. Très pastel. Avec des petites... Je sais pas si ça se voit. Il y a des petits fils brillants. Un petit peu dorés dedans. Qui donnent un petit côté festif au pull. Et vraiment il est très joli. Là on est complètement dans la grosse maille. La mode 2018. Automne hiver. Sans problème. On est dedans. Voilà. Enfin chez Mango. Dernière pièce que j'ai acheté. Et mon dieu que vous avez été plusieurs à me demander d'où venait ce gilet. Grosse maille. Grosse tendance de cette mode 2018 au niveau de l'automne et de l'hiver. On part sur ce gros gilet là. Avec des très grosses mailles. Et ce qui est super parce que franchement moi qui aime beaucoup... Qu'est-ce qu'il dit ? Alors mon mari qui cherche les calendriers de l'Avent pour mes filles. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux vous savez que j'enregistre cette vidéo. Nous sommes fin novembre. Les calendriers de l'Avent ça commence demain. Donc du coup nous cherchons les calendriers pour les poupettes. C'est mon mari qui s'y colle ce soir. Voilà. Vous savez tout. Revenons à nos moutons. Enfin en tout cas notre laine. Je sais même pas si c'est de la laine ça. Ah non acrylique et polyamide. Voilà. Pur synthétique. Donc ce gros gilet là ou gris. Alors c'est vrai qu'avec ces gilets là moi c'est pas la première fois qu'on en voit. On en voit souvent. Par contre je crois que c'est la première année où j'en vois qui ont les manches resserrées. Et ça c'est juste super. Parce que souvent quand on a des pulls avec des grosses mailles. Je pense que vous êtes tous comme moi. En général les manches sont trois fois trop longues. Vous êtes obligé de faire des espèces de petits revers comme ça qui font moche. Ça s'écarte. Ça tombe. Faut le dire. C'est énervant à porter. Donc voilà. Là non. Vous avez cette espèce de petite manche qui est resserrée avec un élastique. Qui donne à la manche un petit côté bouffant. Et qui fait juste une coupe sublime au gilet. Je ne le quitte pas. C'est un gilet que je mets beaucoup en ce moment. Il est très très beau. Il fait toujours son effet. Je crois que le côté grosses mailles comme ça. Gris. C'est de la bonne qualité. Il ne peluche pas. Ça fait déjà un moment que je le porte souvent. Il ne peluche pas. Je l'ai pris en taille XSS. Il est très loose. Il est très grand. Et franchement c'est une de mes pièces favorites de toutes les pièces que je vous montre là. Ce gilet là. Je vous le dis. Il va rester dans mon placard longtemps. Et Dieu sait que mes vêtements. J'en ai beaucoup. Mais ceux que je mets souvent et régulièrement. Ils ne sont pas tant que ça. Et ça. Ce gilet. Je sais que. Mon amour. Voilà pour Mango. On va rester dans les gilets avec une seule pièce que j'ai de la boutique ProMod. ProMod je trouve qu'ils ont une jolie collection cette année. Mais. A chaque fois j'y vais. Je trouve des pièces jolies. Mais pas au point de craquer. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont de jolies pulls. Ils ont de jolies robes pulls. Ils ont des choses intéressantes. Un peu originales. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore craqué. C'est bête. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Au contraire. Je trouve qu'ils ont un très bel piège. Je vous conseille d'y aller. Mais bon. Voilà. Pour l'instant c'est la seule pièce que j'ai acheté chez eux. C'est ce gilet noir aussi. Donc on repart pareil sur des gros gilets. Grosse tendance de cet hiver. Gros gilet noir. Avec une ceinture de couleur comme ça. En laine. Voilà. Qui souligne bien la taille. Et qui fait tout l'effet du gilet en fait. On part sur le même principe au niveau des manches. Un petit peu bouffantes. Comme ça. Voilà. Et resserré au poignet. Et ça c'est juste super. Ça donne un côté plus fin. A la matière lourde du gilet. Qui est assez épais. Et franchement super. Donc là je le porte en long gilet. En général je le mets avec des robes. Parce qu'il est très joli. Quand vous avez les jambes dénudées en dessous. Avec un collant et des bottes. Mais il peut très bien aller aussi avec un jean serré. Et il est très très chaud. Il fait son boulot. Et la petite touche de couleur avec la ceinture comme ça colorée. Il est juste super. Ce que vous voyez en dessous. Il est pas complètement noir. Parce que je vois à la caméra. Il a des petits. Il est un peu chiné en fait. Noir et blanc. Vous voyez. Il est un peu chiné. Et au niveau des manches. Il a des trous aussi. Voilà. Vous le voyez avec ma main. Il y a des petits trous comme ça. Au niveau de la manche. Vous allez voir donc dans les photos. Je le trouve juste super joli. Il peut être juste super sexy. Comme ça dans ses soirées. Où il peut faire un peu plus frais. Hop. On le met sur soi. Avec un petit thé. Une petite infusion. Un bon bouquin. Un joli plaid. Enfin. Je suis persuadée que vous voyez le tableau. Que je m'imagine dans la tête. Trop bien. Donc pareil. Gros coup de coeur. Avec le gilet mango gris. Ce sont les deux gros gilets. Que j'ai acheté cet hiver. Il y en aura peut-être un troisième. Je vais pas dire qu'il y en aura pas. Mais bon. Ce serait bien si je pouvais m'en cantonner à deux. Parce que bon. Voilà. Il fait pas non plus moins 30. Mais bon. C'est bien. Je suis contente. C'est vraiment deux belles pièces. Que j'ai vraiment plaisir à porter. Et à chaque fois. Je n'en ai que des compliments. On va continuer maintenant. Sur une autre marque. Que j'affectionne particulièrement. Un petit peu plus chère. Que les mango. Pro mode. Ou Zara. C'est la marque Molly Bracken. Alors Molly Bracken. C'est pas tous les magasins qui en vendent. Personnellement. Moi sur Dijon. Je les trouve au Galerie Lafayette. Mais ils ont un site internet. C'est des vêtements un peu bohème romantique. Qui sont assez originaux. Et je craque régulièrement sur du Molly Bracken. Là cet hiver. J'ai craqué sur deux pulls. Qui ont attisé votre curiosité. A chaque fois que j'en ai mis. En tout cas dans mes stories. Le premier. C'est celui-ci. Que vous avez déjà dû voir. Dans des lives. Dans des stories. Sur Instagram. C'est celui-ci. Voilà. C'est un pull. Assez large. Qui tombe au niveau des fesses. Avec des petites manches. Comme ça. Et qui ont la particularité. Comme vous pouvez le constater. D'avoir des petites perles. Voilà. Qui montrent un petit peu la peau en dessous. Qui relient le début de la manche au reste. Voilà. C'est des perles. Et vous avez le même principe. Tout le long du col. Qui est en V. Ici. Je l'ai pris en taille SM. Il est assez grand. Je vous conseille vraiment de prendre la taille la plus petite. Que vous avez tendance à mettre. Il est super joli. Seul bémol. Au niveau des manches. Il est un peu grand. C'est à dire que moi les perles. En gros. J'enlève les perles. Et ça m'arrive au poignet. Vous voyez. Donc ce bout là. Auraient tendance à partir un peu sur ma main. Donc c'est pas très pratique. On va dire ça comme ça. Je suis obligée de faire un espèce de petit revers la plupart du temps. Pour qu'on voit les perles. Qu'on continue à les voir. Mais du coup elles sont en bout de manche. Et pas au milieu. Et autre petit bémol aussi. J'ai déjà une perle qui s'est fait la malle. Et qui est partie. Vous voyez. Ça peut être sur certains endroits. Un peu fragile. Donc c'est un très joli pull. Qui fait son effet. Qui est très original. Par contre. Très fragile. Faire très très attention. Vraiment à laver à la main. Avec une lessive spéciale laine. Spéciale pull. Voilà. Vraiment. Je trouve ça sympa. Les perles comme ça. C'est joli. Dans le même thème du coup. J'en ai pris un deuxième. Quand on aime. On ne compte pas. Celui-ci. Voilà. Et les perles. Elles. Elles sont sur la manche. Et la manche qui est trouée. Toute la manche est trouée ici. Et vous avez tout le long des petites perles. Comme ça. Alors il y a des perles blanches. Et puis des espèces de petits clous. Un petit peu argentés. Comme ça. Qui sont entre chaque perle. Pareil. Plus très très original. Très très chaud. Colle rond. Assez long. Il est plus long que le pull gris. Ah oui. C'est long. En même temps je l'ai pris en taille ML. Je comprends mieux. Alors à mettre quand il fait froid. Mais pas trop. Parce que le côté manche ouverte là. Bah fait que quand même il y a l'air qui passe. Voilà. Sinon il est vraiment super joli. Très original. Et il fait son effet à chaque fois aussi que je le mets. Moi personnellement je le conjugue pas mal en fait avec un short et des bottes. Pour vraiment mettre l'accent sur le pull. Donc ça c'était la marque Molly Bracken. Ensuite maintenant on va partir sur ce que j'ai acheté à H&M. H&M c'est une boutique de vêtements que j'allais régulièrement. J'achetais pas forcément énormément de pièces là-bas. Et je sais pas pourquoi cette collection automne j'ai acheté plus de choses. Déjà c'est pas très très cher quand même. Et puis je trouvais leur collection assez intéressante, assez jolie. Du coup je me suis pas mal rabattue sur des pantalons. Puisque j'en avais besoin. Et donc notamment sur des pantalons comme je vous le disais en début de vidéo. Comme chez Zara style un peu carotte. Donc j'ai notamment craqué sur celui-ci. Que vous voyez là. Un gris comme ça. La taille très élastiquée. Donc forcément on parle toujours sur du taille haute. Voilà. Qui sert pas mal au niveau de la taille. Qui se réélargit sur les fesses et les cuisses. Pour se resserrer en dessous du genou. Avec des petites pinces comme ça pour fermer devant. Un petit bouton. Une fermeture éclair. Donc c'est vraiment le style de pantalon qu'on met avec des plumes et qu'on met à l'intérieur. Le but étant de voir la taille du pantalon. Voilà. Avec ce pantalon là. J'ai acheté ce petit pull que vous voyez. Il existe en plusieurs coloris. Voilà. Il est tout simple. Avec des mailles un petit peu comme ça torsadées. Je l'ai acheté. Il est très près du corps. Derrière il est tout simple. Colle en V. Je l'ai pris en taille XS. Le but étant en fait qu'il me moule bien. Qu'il me moule bien au niveau des seins. Tout ça. Qu'il soit assez léger. Assez fin pour être rentré dans le pantalon. Et pas que ça me fasse une grosse taille et un gros ventre. Et il match super avec le pantalon gris que je viens de vous montrer avant. Vous allez le voir sur la photo. Pour aller bosser. Ça donne un petit style un petit peu casual. Que j'aime pas mal. J'aime bien. Donc du coup je ne regrette absolument pas ce genre de petit pull. Comme ça vous ne savez pas quoi mettre. Vous mettez ce petit pull. Le pantalon. Et hop ça y est c'est parti. Pour aller bosser. Ça reste très chic. Tout en restant dans la simplicité. Je l'aime tellement qu'au point vous dire. Je l'ai pris aussi dans une autre couleur. Puisqu'il existe en plusieurs coloris. Noir, bleu, marine, rose, gris. Et je crois même blanc cassé. Il me semble. Là celui-là j'ai même encore l'étiquette dessus. Comme ça je pourrais vous montrer le prix. C'est du XS. Et il coûte 19,99€. Il me semble qu'entre temps ils ont fait des promos. Donc ça se trouve il est encore moins cher actuellement. Donc je l'ai pris aussi comme ça en gris. Gris un peu chiné. Je vous conseille d'essayer. Parce qu'autant le rose me sert. Autant le gris est un peu large. Bien que ce soit aussi du XS. Le style de petit pull qui paye pas de ligne comme ça. Mais quand on le met ça dépanne pas mal. Et du coup j'ai racheté avec ce pantalon là. Très très aussi tendance en ce moment. Vous devez en voir pas mal. Déjà cet été on en voyait un peu. Donc gris avec les rayures toujours à la verticale. Ça mettez-le vous bien dans la tête. Ça affine les silhouettes. Les rayures horizontales ont tendance à grossir. Les rayures verticales ont tendance à affiner la silhouette. Donc ce pantalon là qui est super joli aussi. J'adore. Vous verrez la photo. Il est large jusqu'au bout. Lui par contre il n'est pas resserré au niveau de la cheville. Il se porte large. Le tissu est plus épais. Donc il tombe mieux je dirais. Il ne se froisse pas. Fermeture est claire. Il pince comme l'autre. Toujours très très serré au niveau de la taille. On reste quand même sur une taille très serrée, très marquée. Avec des petites poches qui sont là. Pareil c'est un très joli pantalon avec des baskets. Franchement il rend super. Pour la photo vous me voyez avec un petit haut noir. Le petit haut noir que je porte d'ailleurs ici. Pour oui. Alors chez H&M aussi j'ai acheté celui-là. Ce petit haut noir. Comme je vous montrais qu'il y a des petits boutons tout le long on va dire de l'avant-bras. Là vous en avez un. Je vous montre aussi au niveau. C'est un col V. Mais ce sont des faux boutons. Ça ne s'ouvre pas. Et c'est assez court. Voilà. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre. Si vous êtes un peu complexé encore par vos fesses, par vos hanches. Ne pas mettre avec un jean. Ça souligne. Voilà. Donc ça je le mets avec ce genre de pantalon là. Qui donc remonte bien haut à la taille. Ou une petite jupe. Ou une jupe culotte. Enfin voilà. Ensuite. On continue toujours dans les pulls. Décidément c'est la foire aux pulls. Donc chez H&M j'ai aussi trouvé tout bête. Ce pull là. Que j'adore juste trop. Pourquoi par rapport aux autres pulls vous allez me dire. Tout simplement parce qu'il est tout simple. Il n'a pas de grosse maille. Il n'a pas de froufrou. De chichi. De brillant. Et surtout j'aimais beaucoup le col. Le col qui est en V. Qui fait un très joli décolleté. Qui met en avant aussi un petit peu les clavicules. On aime toutes. Avouez-le quand les clavicules ressortent un peu. C'est le grand kiff quand on perd du poids. Et je trouve que ça met vraiment en valeur les clavicules. Vous mettez un joli petit pendentif et tout. Ça fait son effet. Il est assez près du corps. Il est chaud. Vous pouvez le rentrer dans un pantalon. Ça ne fera pas trop serrer en dessous. Pas de problème. Il colle bien à la peau. Vous pouvez le mettre aussi au-dessus. Ça ne gêne pas du tout. Rapport qualité prix. Super. Il fait son job. Il fait son boulot. Il est joli. Il est chaud. Il est doux. Que demandez de plus ? Vous l'avez également en plusieurs coloris. En gris clair. Si je ne me trompe pas. Peut-être même en blanc cassé. Voilà. Je vous conseille vraiment d'aller à H&M aussi. Parce qu'ils ont pas mal de petits pulls. Assez sympa aussi. Avec des perles. Vous savez. Un peu fluide. Tout ça. Joli. C'est peut-être pas mal la mode des perles. Bon moi j'en ai pris avec Molly Bracken. Les pulls que je viens de vous montrer. Mais il y en a de très jolis aussi chez H&M. Quand ils les présentent sur les mannequins. Ils sont tous un peu blousés dans des pantalons. Comme je vous ai montré. C'est plutôt sympa. Ça vous parlera plus peut-être de les voir sur les mannequins. Voilà. Ce petit pull là franchement super. Et je l'ai pris en taille XS. Pour les pantalons. Je ne vous ai pas dit au fait. A H&M. La taille que j'ai pris. C'est du 38. Et enfin. Dernier pull encore chez H&M. En fait. Ce n'est pas un haul vêtement. C'est un haul pull. Je crois. Sincèrement. Je n'ai que ça. Non. Ce n'est pas la dernière pièce que j'ai de chez H&M. J'en ai encore une autre. Donc. Une des dernières pièces. De chez H&M. C'est encore ce pull là. Alors là par contre. Je ne suis plus sûre qu'il soit encore en magasin. C'était déjà une fin de série. Et je l'ai eu en promo. Donc ça se trouve. Vous ne le retrouverez pas. Je vous l'ai mis quand même dans la vidéo. Peut-être qu'il sera encore en vente. Peut-être en fin de série. Là il faut fouiner vraiment dans les magasins. Ou sur le site. C'est celui-ci. Celui-ci. Il est juste trop joli. De part juste. Moi j'ai craqué juste sur un truc. C'est son col en dentelle. Il est trop trop beau. Ses manches sont aussi ce que j'apprécie beaucoup. Donc resserré au poignet. Ce qui donne un côté très féminin au pull. Il est assez loose. Assez large. Moi je l'ai pris en taille S. J'aurais très franchement pu prendre le XS. Mais il n'y était plus en XS. Il n'y avait plus la taille. Il est super joli. J'adore ce col. Qui n'est pas très grand. Et tout en dentelle. Qui fait vraiment toute la différence. Il me semble l'avoir vu sur une personne. Qui l'avait en rose très claire. C'était juste sublime quoi. Avec la petite dentelle là. C'était en plus la fille. Elle avait la peau mate. Elle était brune. Ça ressortait. C'était trop trop joli. Bon moi je l'ai trouvé en noir. Gros coup de coeur. Mais je ne suis plus sûre qu'il soit encore sur le site. Je verrai bien. Si en reste ou pas. Après c'est à vous de fouiner dans le magasin. Dans les fins de série. Et enfin. Dernière pièce. Chez H&M. C'est ce petit haut. Que j'ai pris en XS. Surtout pour aller bosser. Il est là. Il est juste super joli. On reste sur de la manche élastiquée. Et bouffante au bout. Blanc comme ça. Et très resserré. Comme une grosse ceinture. Au niveau de la taille. Ça affine la taille. C'est très chic. Le col est rond comme ça. Il ne dévoile pas du tout votre poitrine. Pour aller bosser. Il est juste super joli. Il est assez épais. Il tombe bien. Petit bémol. C'est assez serré. Pour rentrer dans le pull. Il n'est pas très élastique du tout. Là. Comme vous pouvez le voir. Donc. Si vous êtes maquillé. Que vous avez du fond de teint. Ou ce genre de choses. Faites très très attention. Parce que vous pouvez vite mettre du fond de teint. Ou du truc partout. Parce que c'est difficile de ne pas se frotter le visage. En l'enfilant. Il y a quand même derrière. Une petite. Un petit bouton. Voilà. Pour pouvoir mieux passer la tête. Mais. Ce n'est pas le tout. De réussir à passer la tête. Qui ne pose pas de problème. C'est surtout de réussir. A passer les épaules. Les épaules. Et la poitrine. Puisque effectivement. C'est très très serré là. Et il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Donc. Voilà pour H&M. J'ai fait le bel rasi. Vous remarquerez. Maintenant. Je vais vous parler de deux pulls. Gros coup de coeur aussi. Et vous avez été quelques-uns. A relever. Un pull. Que j'avais mis. Que vous verrez peut-être prochainement. Je mettrai en ligne. Peut-être prochainement un vlog. Sur ma vie de maman. Mais mes journées. Notamment. Et mercredi. Qui est soit dit genre. La journée de repos des femmes. Qui s'occupent de leurs enfants. Tout va bien. Et en général. C'est la journée la plus speed. De la semaine. Donc. Je voulais faire comme ça. Un petit vlog. Et je le porte. Je crois. Dans ce vlog là. Donc. Vous verrez probablement. Et je l'ai déjà porté également. Si. Vous l'avez déjà vu. Effectivement. Pour vous remercier. Des mille abonnés. Sur ma chaîne YouTube. Je le porte. Donc. Je vais vous le remontrer. Là par contre. Il s'agit de pièces. Qui ne sont pas. Dans des magasins. Qu'il y a partout. Puisque c'est un magasin. Qui se trouve. En centre-ville de Dijon. Qui s'appelle. Jade. Par contre. Cette marque là. Vous pouvez peut-être. La trouver. Dans tous ces petits magasins. Indépendants. Qui ne sont pas des chaînes. Et qui. En général. Ont souvent un petit peu. Les mêmes marques. Comme Vero Moda. Etc. Là. C'est la marque Villa. Et je sais que la marque Villa. Est une marque. Qui revient souvent. Dans ces petits magasins. Indépendants. Donc. C'est ce pull. Qui est ici. Celui-là. Alors. Celui-là. Pareil. Il a fait parler de lui. Il est super doux. Il est super joli. Moi. Personnellement. Je l'ai pris. En taille M. J'aurais pu prendre. La taille S. Mais volontairement. Je voulais le porter. Un peu loose. C'est pour ça. Que je l'ai pris. Un peu plus grand. Donc. Il a un col comme ça. Rond. Et. Il a. Ce fameux col là. Qui fait comme un V. En fait. Bleu marine. Il est pas noir. Je sais pas comment il apparaît à l'écran. Bleu marine. Doré. Et blanc. Il est très très doux. Il est juste super à porter. Il donne un petit côté. Un peu cocoon. Chaud. On est bien dedans. Chaque fois que je l'ai mis. Je n'ai eu que des bons retours. Je travaille notamment. Dans un cabinet médical. Je crois que c'est quand même pas mal de monde. A chaque fois que je l'ai porté. Je n'ai eu que des compliments. Donc comme je vous disais. C'est la marque Villa. Close. Qui est là. Et il y a un petit peu de mohair dedans. Derrière aussi. Il est comme ça. Il est juste super joli. Il est tout doux. Ça donne toujours ce côté un petit peu cocoon. Un petit peu chaud de l'hiver. Et je trouvais. Parce que le problème. Quand vous avez la peau assez claire. Que vous avez les cheveux blonds. Le blanc. Ça peut être parfois un peu fadasse. Ça ne ressort pas très bien. Donc moi ce que j'appréciais dans ce pull là. C'est le côté un petit peu V. Bleu marine. Donc ça donne un petit côté un peu peps au visage. Ça souligne le visage. La couleur de cheveux. Ça rehausse un peu. Et malgré tout. On garde le blanc. Doux. Chaleureux. Voilà. Qui fait tout le charme des pulls. En général blanc. Comme ça. Le côté un peu pur. Voilà. Avec le petit côté doré. Qui donne aussi un petit côté un peu festif au pull. Très hiver ce pull. J'aime beaucoup. Très très joli. Et celui-ci donc pour tous les Dijonais et les gens du coin. C'est dans la boutique Jade que je l'ai trouvé. Il existe aussi exactement le même. Sauf qu'au lieu que ce soit du bleu marine ici. C'est du vert. Voilà. Deuxième autre pull. Aussi que je trouve juste sublime de la même marque. Villa. Et que j'ai toujours trouvé aussi dans cette fameuse boutique Jade. A Dijon c'est ce pull qui est juste ici. Il est juste magnifique. Alors il est noir. Avec des petits motifs dorés. Toujours le côté un petit peu bouffon là au niveau du dimanche. Ça c'est juste super joli. Le petit côté doré comme ça fait un peu festif. C'est le pull à porter pour les fêtes. Que ce soit pour le réveillon du jour de l'an ou même le réveillon de Noël. Il fait vraiment son effet. Il est vraiment très chic. Il a un col rond devant comme ça. Limite un peu je vais pas dire bateau. Mais vraiment très rond un peu échancré. Et derrière par contre il est en col V. Ce que moi je trouve ça assez sympa. Parce que je fais partie de ces gens qui ont un tatouage. Vous voyez ici derrière. Et du coup ça met en avant le tatouage. Derrière les pulls un petit peu en col V. Et ouvert. Ça permet de montrer un petit peu les tatouages. Donc voilà. Moi ça met en plus mon tatouage en valeur derrière mon dos. Alors vous pouvez aussi le porter en col V. Vous pouvez le porter col V ou col comme ça. Vous avez vraiment le choix. Je l'ai mis des deux côtés. Ça choque pas du tout. Il est assez court. Il faut le porter avec des pantalons peut-être un petit peu plus larges en bas. Ou un jean. Si vous assumez bien vos cuisses, vos fesses. Il n'y a aucun souci. Et je trouve qu'il est vraiment de circonstance pour les fêtes de fin d'année. Il est juste super joli. Donc voilà pour cette vidéo haul qui je crois est interminable. Vidéo haul qui est beaucoup du coup axée sur les pulls. Donc si vous n'êtes pas pull, là c'est pas de bol. Mais c'est vraiment la tendance, le must-have de cette collection automne 2018. Les pulls. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Personnellement, j'ai toujours adoré les pulls depuis que je suis toute petite. Je suis fana de pulls. Et je vous avoue, comme vous avez pu le constater, que je me suis fait extrêmement plaisir avec tous ces pulls. Et je crois que là j'ai de quoi avoir chaud pour tout l'hiver. J'ai même limite un petit peu honte de vous montrer tout ça. J'ai pas mal craqué. Pour l'hiver, je pense que je suis parée. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Alors je sais, c'est un petit peu rébarbatif tout ça. Mais avec l'algorithme YouTube qui est un petit peu plus sévère maintenant qu'auparavant. Si je veux continuer à ce que ma chaîne perdure, si vous voulez continuer vraiment à voir mes vidéos. Et si je veux avoir un petit peu plus de visibilité. Bah surtout, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. En me mettant effectivement ce petit pouce en l'air. En vous abonnant à ma chaîne. En parlant de moi autour de vous. J'aime pas trop faire ça. Mais malheureusement, on est plus ou moins obligé d'en arriver là. Pour essayer de se faire connaître un petit peu mieux. Et avoir un petit peu plus de visibilité. Ça m'embête un peu parce que je suis pas du tout à la course contre le nombre, le chiffre. Pour moi, que ce soit 5 personnes ou 5 millions, ça reste des personnes aussi importantes les unes que les autres. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'en arriver là. Mais malheureusement, comme beaucoup d'autres personnes, je suis obligée de le faire. Pour avoir un petit peu plus de visibilité. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, tout ça. Ça me fera le plus grand plaisir. En attendant, je vous laisse. Parce que je crois que cette vidéo est déjà très très longue. Je vous fais de très très gros bisous. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes arrivés là dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me laisser des petits commentaires. Je vous dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501